Salut tout le monde, aujourd'hui je vous sors une vidéo sur le 323i E46 donc tous les travaux qu'on a fait avant la mort du bloc donc voilà, elle sera swopée en 328 je vous montre les travaux qu'on a fait à savoir la pose d'un différentiel à glissement limité on a refait toute la transmission dessus et a réglé pas mal de petits problèmes on a pas mal de symptômes dessus pas très cool en gros il y a des bruits de transmission, de claquement par intermittence c'est ni en accélération ni en décélération donc on va enquêter et chercher pourquoi ça fait pas donc le effector déjà il a une sale tête il est bien fissuré, bien amoché, on va le changer et ce qu'on va faire c'est déposer la ligne d'échappement déposer les pare-chaleur pour avoir accès à la transmission comme sur les miennes bon alors on a avancé, je suis avec la mise elle me file un coup de main pour qu'on fasse ça on a déjà déposé les deux supports qui tiennent la ligne d'échappement qui se trouve sur la partie centrale c'était à craindre mais voilà les deux qui avaient été remplacés sont sortis sans difficulté mais les deux autres qui avaient été remplacés ont cassé la ligne d'échappement est déposée ce qu'on va faire maintenant c'est déposer le grand pare-chaleur qui est tout au dessus il n'y a rien d'alarmant et le côté du flector on voit qu'il commence à fissurer pas mal il est vraiment moche même mais celui-là on va le changer mais ça n'explique pas nos bruits c'est peut-être le différentiel tout simplement qui est en train de partir en cacahuète donc on va changer le différentiel le palier en lui-même n'est pas dégueulasse par contre le roman est mort et puis voilà pas grand chose d'autre de spécial à dire le flector je vais vous montrer sa tronche voilà on remplace ça y est c'est sorti c'est exactement comme sur la mienne il n'y a même pas de vis donc il y a juste à sortir l'arbre donc ce qu'on va faire c'est un repère ici sur l'arbre un repère sur une des cannelures pour pouvoir évidemment pas des solidariser les deux sans déséquilibrer comme sur la mienne même procédure on a marqué la différence qu'il y a avec la mienne c'est qu'il y a un circlip juste avant le roulement pour maintenir le roulement on va voir si ça vient tout seul d'ailleurs c'est la seule nuance qu'il y a sinon on a fait exactement de la même manière on va mettre l'arrache pour enlever l'ancien roulement donc voilà le roulement était complètement bled d'ailleurs il y avait du jeu et écoutez son bruit bon bref il était naze tout est venu donc c'est pas plus mal maintenant on met les griffes directement sur le roulement donc cette fois-ci ça devrait venir on va du coup il y vient on va mettre en place le nouveau palier donc toujours j'utilise le pied de chandelle et voilà il n'y a plus de bruit et non il n'y a plus de bruit il n'y a plus de jeu et on est bien monté l'emplacement tu vois pour remettre le circlip qui est dégagé donc il est bien embuté au fond on a changé le palier intermédiaire il est tout neuf il est en place le flector en sortie de boîte est tout neuf il est posé maintenant on va passer au changement du différentiel on le change par un pont plus court et un pont autobloquant à glissement limité pour être exact le même que j'ai installé sur la mienne en verrouillage à 75% donc voilà je vais vous le montrer tout à l'heure j'ai viré toutes les vis des cardan à gauche et à droite donc voilà le bébé donc il est intégralement refait monté avec des roulements renforcés à cage tous les joints spi sont neufs que ce soit des deux côtés cardan et arbre d'entrée toute la visserie comme vous pouvez le voir est neuve tout a été repeint avec de la bonne peinture donc voilà c'est un 364 et c'est un 306 d'origine avec un verrouillage à 75% donc évidemment il est vide en huile donc là la miss ce qu'elle va faire c'est qu'elle va le remplir en huile on va prendre un petit entonnoir et puis on va lui faire le plein donc il y a un litre il n'y a que un litre d'huile à mettre dedans et on utilise donc une huile spécifique donc voilà pour différentiel à glissement limité et voilà il est sorti bon on en a bien chié quand même voilà elle a touché il est là pour en avoir deux autres de côté déjà là il y a un problème alors quand on tombe sur l'art primaire ça va mais il est vraiment hyper dur c'est surprenant après en l'entraînant par l'art primaire il n'y a pas de bruit bizarre donc ce qu'on entend c'est les satellites quand on le fait tourner comme ça mais déjà c'est moyen bon j'étais vraiment trop impatient de savoir si je voyais quelque chose dedans donc on va l'ouvrir ensemble alors déjà plusieurs choses il y a des morceaux d'email énorme je sais pas si vous voyez là par exemple là il y en a plein c'est pas des trucs que j'ai fait tomber je vous assure il y a des morceaux même l'huile dans le fond est dégueulasse elle est brillante pleine d'email de partout on voit bien que ça accroche sur les satellites ça tape à chaque coup ça tape je vais voir si je vois pas une dent d'attaqué je l'ai refermé j'ai rien de spécial il n'y a pas de dents clairement bouffées il y a quelques points durs dedans par contre mais bon après de là à voir les symptômes qu'on avait franchement je ne sais pas ça aurait été l'occasion de monter le différentiel à glissement limité et puis de repartir sur quelque chose de propre et voilà il est posé on a juste maintenu donc la barre stabilisatrice le plus haut possible donc on a retiré les supports comme vous avez pu voir et puis on l'a monté en fait au delà de ce qu'elle pouvait faire et ça nous a permis de glisser le différentiel en fait sinon la barre stabilisatrice gêne que ce soit pour la pose ou la dépose il fait une quarantaine d'explos celui-là on s'est mis à deux on a réussi à le faire à deux sans trop de difficultés donc voilà il est en place il est rempli en huile donc là il reste plus qu'à faire le remontage le train arrière est vraiment pas beau comme vous pouvez le voir donc c'est de la rouille de surface mais on a pas mal bon après voilà c'est pas gravissime dans le sens où c'est que de la rouille de surface ça ne fragilise pas plus que ça le train arrière mais il est bien malade ça je vous l'accorde de toute façon son avenir sur le long terme c'est de devenir une full pistard donc elle sera entièrement désossée la voiture il ne restera plus que la caisse on fera un ponçage, sablage de tous les éléments voire même je changerai le train arrière voilà si j'en trouve un à peu près propre et puis on repeindra tous les cylindres blocs sont sains la caisse en elle-même est super saine c'est vraiment toutes les parties en acier comme ceux-là qui ont mangé un peu pour serrer donc les deux supports principaux du différentiel on va pouvoir donc comme je vous disais soutenir le train arrière à ce niveau-là pour pouvoir desserrer donc ces parties-là avec les rondelles et l'écrou proviseur que j'ai mis pour maintenir le train arrière en place on va remettre le support en alu on a perdu littéralement deux heures d'acharnement à la clé à choc avec un tube avec tout ce que vous voulez et en fait ce qui s'est passé quand moi j'ai desserré l'écrou ici à la clé à choc et tout parce que c'était très difficile à avoir de l'autre côté je parle et bien ce qui s'est passé c'est que la tige filetée s'est desserrée et ce qui faisait que quand on était serré à fond et bien évidemment c'était pas serré en bas et le cylindre métallique qui vient s'insérer dans le cylindre bloc et bien était ressorti quasiment jusque là on a mis le tube, on a reposé tout le pot de la voiture dessus pas moyen, on comprenait pas et en fin de compte et bien c'était desserré du châssis donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mis deux écrous ici là écrous contre écrous et on a resserré à la clé dynamo pour que ce soit la tige filetée qui tourne et non pas les écrous pour se resserrer dans le châssis maintenant que c'est fait les petites vis sont remontées les quatre vis qui soutiennent la barre en alu les deux principales qui soutiennent le pont ça y est c'est resserré à fond le différentiel il est reposé, remonté tout est serré je vais juste checker une dernière fois les cardans tout à l'heure maintenant ce qu'on va faire c'est remonter l'arbre de transmission il nous reste juste le petit circlips à mettre derrière au nom et puis on va pouvoir le remettre en place alors ça avance comme vous voyez l'arbre est en place hop je fais tout ça par là donc vous voyez le train arrière est remonté il y a un dernier truc que je veux régler au passage il y a un bruit bizarre comme s'il y avait les cailloux entre les disques et les pare-chaleurs au niveau de cette roue là mais ça a l'air plutôt non pas de venir d'un caillou derrière le pare-chaleur mais plutôt du frein à main et des mâchoires qui sont intégrés au disque donc on va jeter un coup d'oeil voir s'il n'y a pas un truc qui va pas là dedans bon pour ce faire j'ai déposé la roue comme vous pouvez le voir là je suis en train de déposer donc j'ai viré les cages et je suis en train de desserrer l'étrier de frein qu'on va mettre de côté et on va pouvoir déposer le disque donc l'étrier est déposé maintenant je enlève le support d'étrier avec les deux vis qui sont là et un peu au dessus ici on a trouvé notre petit problème vous voyez ici vous avez un espèce de ressort qui maintient donc la mâchoire de frein hop et qu'est-ce qu'il y avait dans le disque il a littéralement chauffé, fondu, fait une boule il a dû faire tout le tour il a dû s'exploser dans tous les sens alors est-ce que c'est ça aussi qui faisait ce gros bruit avec la résonance de la caisse en passant par le pont et tout le reste c'est pas totalement impossible j'ai desserré la mâchoire et je l'ai pas re-bien centré et là on est impeccable il n'y a plus aucun bruit évidemment c'est mieux comme ça donc je remonte tout c'est reparti, on marche arrière, on remonte tout bon moi j'ai remonté disque et support enfin étrier, support d'étrier, disque et roue mon avion et le bout qui se baladait dedans j'ai détendu les mâchoires de frein main pour pas qu'elle frotte contre le disque donc c'est bon, un gros problème déliminé dans tous les cas le différentiel j'avais le LSD, il fallait le monter donc voilà on aura trouvé le courage de le refaire le reflecteur avait une sale tronche et ce sera fait en préventif donc voilà c'est pas du temps perdu le palier vu qu'on a tout déposé c'était con de pas le faire aussi ça c'est une très bonne chose de fait normalement on a trouvé un voire deux problèmes au niveau du moyeu, il n'y aura plus que la pièce à commander maintenant avant de remonter la ligne d'échappement la dernière chose qu'il reste à faire c'est s'occuper des têtes de vis aux sorties de collecteurs qui ont cassé donc ça a cassé comme vous pouvez le voir des deux côtés ici avec nos bouts de vis qui sont là donc là j'ai coupé mes têtes de vis à ras donc on va prendre un pointeau, on va marquer bien au centre et puis on va percer déjà avec un petit forêt puis après de plus en plus gros donc voilà c'était pointé sur les deux et j'ai commencé à percer le premier on a fait une petite pause, on est allé acheter des forêts des bons forêts, des bien meilleurs que ce que j'avais parce qu'on n'arrête pas d'en péter et puis si on ne fait pas attention à la pression qu'on exerce et à la vitesse où on va, les forêts sont fumées en même pas 30 secondes et voilà, on a dû passer en tout on a dû passer une heure et demie je pense voir, peut-être un peu plus à percer vraiment donc là ce qu'on va faire c'est remettre le pare-chaleur au-dessus pour la ligne d'échappement on remet le pare-chaleur et puis on remet la ligne en place et voilà on voit enfin le bout le pare-chaleur est remis donc on va pouvoir poser la ligne d'échappement la ligne d'échappement est de nouveau posée j'ai une des vis qui avait foiré donc j'ai dû changer de vis et voilà, ça y est, on est bon et on est enfin serré à ce niveau-là bon, écoutez une opération finie ouf, time-lapse le 3.23 va devenir une future pistarde c'est ce qui était envisagé de toute façon une full pistarde donc elle sera swappée et puis il va y avoir une nouvelle arrivante dans la bande pour la remplacer je pense que c'est un peu de işte c'est un peu la couleur je pense que c'est un peu d'alloc si c'est un peu plus j'ai ça je pense que c'est un peu d'alcool parce que c'est aussi pas